Bonjour les permaculteurs ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait chaud au cœur. Désolé aussi pour l'absence de live ce mois-ci, nous avons fêté dignement mes 40 ans et c'est un événement qui est venu se greffer sur un agenda saisonnier déjà bien rempli. De même, un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont soutenus et nous soutiennent encore sur la plateforme Tipeee. Nous sommes à la mi-mars, la nature est en plein éveil, les arbres commencent à débourrer et les abeilles sont sorties. C'est la saison principale pour greffer nos arbres fruitiers. Alors il faut savoir déjà que la greffe est pratiquée depuis des milliers d'années et elle nous viendrait elle aussi de Chine. Elle permet, tout comme la bouture, de fabriquer des clones de végétaux ayant des propriétés remarquables. Ici, on va parler de ces fruits délicieux. La greffe permet donc de maintenir des variétés fruitières que l'on n'aurait pas pu obtenir par semis. Mais elle permet aussi de choisir la taille adulte des arbres et parfois d'adapter des essences intolérantes à tel ou tel type de sol. La greffe n'est pas absolument indispensable pour les fruitiers à noyaux, que l'on dit relativement fidèles aux semis. C'est-à-dire qu'ils reproduisent plus ou moins le même fruit que le pied-mère. Par contre, elle est quasi indispensable pour les fruitiers à pépins, qui ne sont pas, eux, fidèles aux semis. Et qui, 95 fois sur 100, vont produire des arbres aux fruits petits et peu intéressants. Le fait de choisir des porte-greffes de vigueur différente nous permettra de planter des arbres dans des contextes différents. Et donc d'en mettre partout. Du tout petit jardin aux grands espaces. Mais cela permet aussi, en choisissant des porte-greffes tels que les M106, d'avoir des arbres assez vigoureux, mais qui ne nécessiteront pas forcément une échelle pour être récoltés. D'un point de vue de la production, la greffe permet aussi d'accélérer la mise à fruits. Aujourd'hui, il est vraiment important de préserver les anciennes variétés fruitières, qui ont fait leur preuve autant pour leur rusticité que pour la qualité de leurs fruits. C'est le rôle que le projet Arche de Néo essaie de remplir avec un verger conservatoire, complété d'une petite pépinière associative. Les arbres ainsi élevés iront compléter les designs réalisés par Avenir Permaculture, ou les vergers de nos adhérents. Car si les arbres ont perdu de leur popularité pour l'espèce humaine, ils sont indispensables à la survie des écosystèmes. Un fruitier, lui, fait de magnifiques fleurs, fertilise la terre autour, produit des fruits succulents car non arrosés, et ne nécessite que peu d'attention pour produire dans sa vie des milliers de kilos de fruits. Alors aux arbres, citoyens ! Donc la greffe à l'anglaise, compliquée au galop. Alors d'abord, il faut faire un biseau. Essayer de faire en sorte que ce biseau soit fait sur le porte-greffe, à un endroit où le diamètre est le même que le greffon qu'on va mettre dessus. Comme ça, on aura un contact parfait entre les différentes zones de cambium, qui sont autour, juste derrière l'écorce. Et ensuite, on fait une petite dent, que vous voyez ici, entre un tiers et la moitié de la surface biseautée, ce qui permet de les emboîter l'un dans l'autre, de manière à ce que ça tienne tout seul, et qui rend beaucoup plus facile la pose du mastic ou de la paraffine. Alors les ennemis de la greffe sont l'humidité, la sécheresse, mais aussi les oiseaux ou les chats qui pourraient bouger les greffons. L'idéal est de planter tout ce beau monde à la mi-ombre, en lisière de forêt. Les greffons sont d'abord prélevés en hiver, pendant la dormance des arbres, et en général pendant qu'on fait la taille hivernale des arbres, ce qui permet de prélever directement les greffons. Et puis ils sont greffés début mars, lorsque les arbres débourent. Mais il existe un agenda de la greffe, qui varie en fonction des essences et de la technique utilisée. Ce qui est vraiment important, c'est que le greffon soit en retard sur le porte-greffe, c'est-à-dire encore en dormance, de manière à ce qu'il ne demande pas une sève qu'il ne peut avoir. L'objectif est de faire en sorte que la sève puisse passer de l'un à l'autre, et donc d'optimiser la surface de contact entre les deux cambiums. Une fois vos arbres plantés, il faudra ensuite entretenir cette greffe, en enlevant tout ce qui pousse en dessous de la greffe, et s'assurer qu'elle ne sèche pas. Donc les outils pour greffer, alors là, on a une petite serpette, un couteau serpette sur la droite, une pince à greffer, alors ça c'est pour ceux qui ne sont pas tellement à l'aise avec un couteau, c'est vrai que la greffe c'est dangereux. Ensuite on a un greffoir traditionnel, avec un écusson noir, qui permet de faire de la greffe en écusson aussi. Et puis sur la gauche, un cadeau qu'on m'a fait, un couteau en argent, très bien affûté, qui fera aussi l'affaire. Pour faire suite à la vidéo de l'année dernière, l'arche de Néo cette année va greffer 350 arbres, l'année dernière on était à 100, et puis cette année on a une équipe de greffeurs fous, qui va nous aider, puisque moi je me suis fait une tendinite à l'épaule, juste le jour de la greffe. Donc ici il y a des pommiers M106, M26, M9, donc M106 c'est la plus grande vigueur de ceux-là, il y a des pommiers M26 qui sont un peu plus petits, un peu moins vigoureux, et M9 qui sont encore moins vigoureux, pour faire des arbres en espalier notamment. Et puis il y a des francs pieds, donc des malus francs, qui feront des beaux arbres, pour faire des arbres de haute tige, en préverger, ou même simplement pour avoir des grands arbres bien vigoureux, pour prélever des greffons à l'avenir. Et puis ici ce qu'ont les feuilles, on voit bien c'est des cognaciers, et puis on a aussi quelques porte-greffes de Diospiros khaki, donc pour greffer quelques khakis du conservatoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que cela aura pu vulgariser une pratique encore un peu mystique pour certains, et que cela vous aura encouragé à passer à l'action, pour vous produire des arbres d'excellente qualité, pour moins de 1 euro. Merci de nous soutenir sur Tipeee, ne serait-ce qu'avec 1 euro, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo.